Ces images enregistrées il y a quelques jours par TV Kiberon appartiennent au passé. Désormais, ce câble sous-marin de 20 000 volts qui alimente Belle-Île-en-Mer est placé dans un cocon protecteur. Les techniciens de l'électricité ont profité de la basse-mer, coefficient 85, pour opérer. La pluie n'a pas facilité le travail de l'équipe. Cet incroyable serpent de mer qui volerait presque la vedette au monstre du Loch Ness disparaîtra dès les beaux jours avec le retour de vacances du sable. C'est parti !